Si vous transportez des liquides inflammables par voie routière au Royaume-Uni ou sur le continent européen, ce court film devrait vous intéresser. Il a été réalisé par l'association britannique SIA et l'association européenne ESIG de l'industrie des solvants, afin d'illustrer les procédures générales nécessaires pour assurer la sécurité lors du chargement, du transport et du déchargement des solvants. Ce film fait partie d'une série de vidéos déjà disponibles concernant les mesures de sécurité entourant les solvants. Il explique les propriétés dangereuses des produits manipulés, les dangers potentiels lors du chargement et du déchargement des véhicules et les mesures à respecter afin d'assurer une sécurité optimale lors du chargement. Les solvants sont transportés par voie routière en grand volume. Le danger principal lors de toute opération de chargement ou de déchargement est le potentiel de déclenchement d'un incendie, voire d'une explosion dans des cas extrêmes. Le processus de transfert de solvants entre les bacs de stockage et les véhicules peut provoquer un dégagement de vapeurs ou de liquides inflammables, qui sont dangereux pour les raisons suivantes. Les vapeurs, qui ne sont pas facilement visibles à l'œil nu, peuvent se combiner avec l'air pour former des nuages de vapeurs inflammables. L'embrasement de ceux-ci peut être déclenché par des décharges statiques ou d'autres sources de feu. Les liquides inflammables peuvent s'embraser et déclencher un feu de nappe. De nombreux solvants sont dangereux pour l'environnement et pour la santé en cas d'exposition. Les trajets des véhicules transportant des matériaux dangereux sont soumis au règlement de l'ADR, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route. Les procédures pour décharger ou charger les solvants en grande quantité sont généralement les mêmes. Toute différence spécifique sera soulignée dans ce film. Idéalement, l'arrivée de votre véhicule et un créneau horaire correspondant auront été enregistrées à l'avance. Les conducteurs doivent alors fournir le numéro de référence de la collecte ou la notice de livraison, le certificat de nettoyage ou l'avis de non-responsabilité pour le produit, et doivent avoir une pièce d'identité avec photo et leur qualification ADR pour le transport de solvants. Un certificat d'analyse ou certificat de conformité peut aussi être nécessaire pour une livraison de solvants en grande quantité. Les conducteurs se voient présenter les procédures de sécurité du site, telles que les limitations de vitesse et les exigences d'équipement de protection individuelle, désignées par l'acronyme EPI. Si un EPI est nécessaire pour entrer dans le site, les conducteurs le mettent à ce moment-ci, selon les procédures spécifiques au site. Généralement, les conducteurs ont leur propre EPI, formé de protection pour la tête et les yeux, des chaussures et une tenue de sécurité. Les sites peuvent exiger que les conducteurs participent à une séance d'introduction aux règles du site, qui peut comprendre un film de sécurité ou la lecture et l'acceptation des instructions spéciales. Selon l'ADR, il y a trois langues de communication reconnues pour le transport de marchandises dangereuses. L'anglais, le français et l'allemand. Même si les conducteurs de passage ne parlent pas la langue locale, il est important que les messages de sécurité soient communiqués et compris. Dû aux dangers associés à la présence de solvants sous forme de vapeur ou de liquide, les sources d'inflammation ne sont permises en aucun cas. Les téléphones portables et toute autre source potentielle d'inflammation doivent être éteints et déposés à un endroit désigné ou gardés de façon sécurisée dans le véhicule. Ces sources incluent les briquets, les cigarettes électroniques, les allumettes, les accessoires Bluetooth, les tablettes, les radios et toute la technologie portative. Fumer, y compris des cigarettes électroniques, n'est pas autorisé. Il peut aussi être exigé que le véhicule passe sur un pont bascule où son poids sera déterminé avant la suite des procédures. La pesée peut se faire sur le site du client final ou dans une station certifiée locale. Le conducteur est informé de l'emplacement du kiosque d'accueil et peut recevoir un plan du site. Dans la plupart des cas, le personnel du site vient à la rencontre du conducteur au kiosque d'accueil où les papiers de collecte ou de livraison sont présentés pour confirmer que les deux parties sont d'accord sur le produit et le volume. Afin de s'assurer que le bon produit est chargé dans le bon véhicule ou déchargé dans le bon bac de stockage avec la bonne quantité, le conducteur ainsi que l'opérateur du site confirment que le véhicule est attaché au bon bac de stockage de produits et qu'il y a suffisamment de place pour recevoir le volume. Lors du déchargement, si des sceaux de sécurité sont présents, ceux-ci doivent être inspectés pour vérifier que le produit n'a pas été altéré pendant le transport. Leur conformité par rapport aux consignes papier peut aussi être vérifiée. Il y a plusieurs façons d'éviter que le solvant ne déborde. Elles incluent des systèmes de détection de niveau haut, des jauges, des compteurs, la télémétrie des contenants et directement par le pont bascule. Avant le début du transfert, tout équipement de protection individuelle, tel que les lunettes de protection, les gants ou les combinaisons antistatiques et retardatrices de flammes, doit être porté à ce moment. Il est important que la peau et les yeux soient couverts pour assurer la protection contre les éclaboussures de solvants. Certains solvants sont classifiés comme irritants pour la peau. Le contact avec la peau est alors à éviter. Si le solvant rentre tout de même en contact avec la peau, celle-ci doit être lavée abondamment à la première opportunité et les mains doivent être lavées avant de manger, de boire ou de fumer. Les décharges statiques sont un danger sérieux, quel que soit l'emplacement où sont transférés des solvants inflammables. Pour éviter une accumulation d'électricité statique et la création d'une étincelle, les vitesses de transfert sont prédéterminées par le site, y compris les temps de relaxation. On évite les éclaboussures pendant le remplissage en chargeant par le fond dès que cela est possible. Et des systèmes de mise à la terre doivent être mis en place pour fournir à l'électricité statique un itinéraire sûr pour retourner à la terre. Il est donc d'une importance capitale que les attaches et les câbles de mise à la terre soient connectés avant le début de toute autre opération ou transfert. Il est aussi important que les roues soient calées ou qu'un système de verrouillage des freins soit utilisé et que toutes les connexions électriques dans le véhicule soient isolées en utilisant l'interrupteur électrique général. Les connexions peuvent être remises en place une fois que les opérateurs du site sont satisfaits que le produit répond à tous les critères. Les rapports de connexion peuvent varier selon les bacs et les sites, ce qui aura été établi pendant l'inspection avant livraison. Cela sera expliqué plus tard dans le film. Le tuyau est raccordé au bac, la valve restant fermée jusqu'à la fin des vérifications. Pour décharger un solvant en grande quantité, le point de raccordement sur le bac récepteur doit être marqué du nom du produit ou du numéro ONU et est ouvert par l'opérateur du site. Les solvants ne doivent en aucun cas être déchargés en utilisant de l'air comprimé. Dans le cas d'une urgence où le transfert doit être arrêté, les conducteurs et les opérateurs doivent être au courant des procédures d'urgence du site. S'il y a un déversement de solvant, il faut immédiatement le signaler à votre hôte de site afin qu'il vous conseille. Tout incident ou accident doit être signalé auprès d'un employé du site. Évaluez le risque encouru en continuant le transfert une fois que les ajustements de sécurité ont été apportés et que le personnel du site a donné son accord pour continuer le processus. L'accès piéton autour du kiosque d'accueil doit être limité et accessible par trottoir si cela est possible. Idéalement, les solvants doivent être chargés par le fond en utilisant un compteur. Toutefois, s'il n'y a pas d'autre choix que le chargement par le haut, les éclaboussures doivent être évitées pendant le remplissage. En considération des mesures pour le travail en hauteur, s'il faut accéder en haut du véhicule, une plateforme de travail sécurisée doit être si possible utilisée. Si ce n'est pas le cas, un système de travail sécurisé doit être mis en place, ce qui peut inclure des mains courantes, un système d'interruption de chute ou une plateforme mobile cloisonnée spécialement conçue à cet effet. Une fois que le véhicule est bien positionné et équipé d'un système de mise à la terre, le tuyau peut être raccordé. Si des outils sont nécessaires pour le resserrage, il doit s'agir d'outils anti-étincelle. La vanne de fond et la vanne de commande directionnelle peuvent maintenant être ouvertes sur la citerne routière. S'il existe un compteur, la personne qui charge doit faire particulièrement attention à ce que le volume prédéfini, correspondant au volume sur la notice de collecte, soit indiqué correctement dans le compteur avant le début du chargement. Si le volume indiqué est incorrect, cela peut causer un surremplissage du contenant du véhicule. Lors du déchargement, certains sites peuvent être équipés d'un système de récupération des vapeurs, qui est alors raccordé à l'ouverture de ventilation du véhicule avant le déchargement. La surveillance du processus de transfert doit être en place tout au long du processus, pour contrôler la présence de fuite et le volume transféré. Selon le protocole du site, le conducteur ou l'opérateur ne doit laisser à aucun moment le véhicule sans surveillance, et les procédures en cas d'urgence doivent être acceptées et comprises. Lors du déchargement, la fin du chargement est indiquée par un changement du bruit de la pompe de déchargement, qui est alors arrêtée, et les vannes et l'ouverture de ventilation sont fermées. Lorsque le transfert est terminé, les tuyaux de raccordement peuvent être nettoyés par une purge à l'azote, si disponible, ce qui retourne le contenu des tuyaux au véhicule ou le contenant, et évite les déversements. Sinon, les tuyaux peuvent être vidés dans un contenant de collecte approprié, puis déconnectés. Si des échantillons sont nécessaires, ils doivent être prélevés de la vanne de fond si possible, ou selon les procédures agréées par le site. Il est important qu'aucun manquement au confinement du solvant n'ait lieu pendant le processus d'échantillonnage, et les déversements doivent être confinés et signalés. Certains sites n'exigent pas d'échantillons et établissent un certificat d'analyse ou de conformité pour le client, pour les livraisons de grandes quantités. Les échantillons sont transportés à bord du véhicule dans un porte-échantillon approuvé selon les règles de l'ADR, et ne doivent pas être transportés dans la cabine du véhicule. Lorsque cela s'applique pour le chargement, des plombs de sécurité sont placés sur la vanne de décharge du véhicule, et les numéros de plomb sont écrits sur le bordereau d'expédition. Avant de quitter le site et d'entrer sur la voie publique, toutes les vannes et ouvertures de ventilation doivent être fermées, les brides bouchonnées, le ruban de mise à terre déconnecté, et les cales de roue enlevées. Le conducteur effectue une vérification finale du véhicule avant le départ, en s'assurant que tout est déconnecté et que l'emplacement est propre, rangé et sec. Les EPI utilisés pour la procédure peuvent être alors enlevés. Le conducteur collecte tous les papiers nécessaires, récupère tous les objets électriques ou pouvant être une source d'inflammation, et pèse le véhicule si nécessaire avant le départ. Il ne doit y avoir à aucun moment du processus et en aucune circonstance de tentative d'entrer dans le compartiment de stockage du véhicule pour assurer la propreté ou pour toute autre raison. Les règles de l'ADR s'appliquent au transport de solvants et autres substances dangereuses sur la voie publique et doivent être respectées à tout moment. Ils peuvent inclure des restrictions concernant la traversée des tunnels, des restrictions de route ou d'itinéraires et de stationnement. Les équipages de véhicules doivent toujours porter les preuves de leur qualification ADR et des pièces d'identité avec photo. Les contrôles routiers par des forces de l'ordre peuvent avoir lieu à tout moment, y compris des inspections sur l'entretien, les tests du véhicule et les horaires des conducteurs. Des plaques étiquettes indiquant la classe de danger et le numéro ONU associé aux produits chargés sont placées sur le véhicule de chaque côté, à l'avant et à l'arrière. Elles doivent s'appliquer pour toute la durée du trajet pour les pays concernés. Au Royaume-Uni, elles incluent des panneaux de danger avec le code d'action d'urgence, le numéro ONU, un numéro de téléphone en cas d'urgence et des pictogrammes de classe de danger. Des carrés orange obligatoires sont ajoutés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Lors de trajets internationaux soumis aux règles de l'ADR, ces mêmes plaques étiquettes doivent être placardées sur le véhicule de la même façon. Avant d'organiser le déchargement de grandes quantités de tout produit sur un site et dans un bac de stockage qui ne vous est pas familier, une inspection avant la livraison est essentielle. Cela permet de s'assurer que le véhicule utilisé est approprié pour un accès sûr au site et à l'emplacement de stockage. Les procédures d'hygiène et de sécurité du site remplissent les critères exigés, par exemple en ce qui concerne les stations de rinçage des yeux et les mesures anti-incendie. Le bac recevant le produit doit être bien entretenu, dans une condition appropriée et fait de matériaux de construction compatibles avec le produit livré. Les tuyaux de déchargement du véhicule doivent avoir les mêmes dimensions de raccord. Et le conducteur aura toujours le dernier mot, selon sa propre appréciation, sur la décision de poursuivre avec la livraison ou non, selon les conditions de sécurité. Beaucoup de fournisseurs et d'entreprises de transports ont leur propre procédure pour l'inspection avant livraison. Toutefois, le Conseil européen de l'industrie chimique, CEFIC, a collaboré avec d'autres organisations de commerce européennes pour produire un formulaire standard d'inspection avant livraison, appelé « documents d'information concernant les sites de chargement-déchargement », « SULID en aide ». Les remorques pour le transport de solvants peuvent être de différentes conceptions, soit à compartiments simples, soit à compartiments multiples, ce qui permet de transporter plusieurs solvants sur le même véhicule. Il est essentiel que le bon solvant soit chargé dans le bon compartiment et soit correctement étiqueté avec les détails des dangers associés. Si le véhicule transporte un solvant pour une livraison en Europe continentale ou au-delà, il est probable que la remorque soit un ISO-tank à un seul compartiment. Les procédures décrites dans ce film s'appliquent aussi aux ISO-tanks, bien que des contrôles supplémentaires pour le raccordement des tuyaux à l'arrière du véhicule doivent être respectés afin d'éviter le travail en hauteur. Des inspections, des tests et un entretien régulier du véhicule doivent être effectués selon les règles de l'ADR. Cela s'applique aussi aux tuyaux de raccordement, aux couvercles du trou d'homme, aux joints et aux vannes. Il est important que tous les joints soient compatibles avec les solvants transportés. Le nettoyage interne de la citerne routière est essentiel pour éviter les contaminations croisées si elle est utilisée avec différents types de solvants. L'historique des chargements précédents doit être enregistré pour garantir la traçabilité et le nettoyage doit s'effectuer dans une station de nettoyage certifiée, enregistrée auprès de la Fédération européenne des organisations de nettoyage des citernes, European Federation of Tank Cleaning Organizations EFTCO. Pour résumer, s'assurer que le système de mise à terre du véhicule est en place et que le véhicule est électriquement isolé avant toute autre opération. S'assurer que les procédures en cas d'urgence du véhicule et du site sont comprises. S'assurer que tous les raccordements sont enlevés avant de bouger le véhicule à la fin du transfert. Signaler et nettoyer tout déversement immédiatement. Et toujours respecter les règles du site. Si possible, ne pas prélever d'échantillons à partir du haut du véhicule. S'assurer qu'il n'y a aucune source d'inflammation. Et ne jamais fumer sur le site. Ce film souligne que le strict respect des règles et des procédures lors du chargement et du déchargement des véhicules permet de mener à bien une opération de façon sûre et réussie. L'industrie des solvants est étroitement réglementée. Et il existe plusieurs sources d'informations et des conseils pour minimiser les risques, dont nos récents films sur la sécurité lors du maniement des solvants, l'électricité statique, les IBC et l'utilisation sûre des gants. SIA et ESIG représentent la totalité de l'industrie des solvants en Europe. En créant des alliances et en favorisant le dialogue avec les partenaires de l'industrie et les utilisateurs en aval, nous arrivons à promouvoir l'utilisation durable, sécurisée et responsable des solvants. Merci d'avoir regardé cette courte présentation et n'hésitez pas à consulter les sites Internet de nos associations respectives pour des informations plus exhaustives.